Salut le monde est doux, c'est Shiranui, aujourd'hui petite vidéo en mode vlog, tranquille, chill, même moi au niveau du montage je vais pas avoir beaucoup à faire, mais j'ai quand même fait un petit plan de vidéo pour pas me perdre dans mes pensées, et aujourd'hui je voudrais parler d'un aspect sur Waven que pas beaucoup de gens en parlent, c'est le côté du multicompte. En fait avec l'annonce de l'arrivée sur PC, sur mobile et tablette de Waven en fin d'année, je me suis légitimement posé la question, plein de questions sur le multicompte, parce que justement je me suis dit, avec l'arrivée de Waven sur mobile et tablette, et vu qu'il y a déjà la version PC qui existe, je me suis dit que peut-être que la version mobile et tablette pourrait en fait faciliter à certains joueurs l'accessibilité au multicompte, ce qui donnerait peut-être un avantage ou non à ces joueurs là. Alors cette question là je me suis posé, et j'ai quand même réussi à avoir quelques petits arguments de réponse, mais surtout je me suis posé la question de savoir si justement le multicompte, est-ce que c'était autorisé ou non par le staff du jeu, ou si c'était un jeu qui était pensé purement monocompte, et qu'on aurait été potentiellement sanctionné, si on décidait un jour de jouer avec plusieurs comptes Waven sur le jeu. Bref, bon bah c'est une vidéo comme ça en mode chill, si la vidéo te plaît d'ailleurs n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, et à t'abonner pour ne rater des futures vidéos sur la chaîne, et on va commencer avec le premier point qui est peut-être important à aborder, c'est le côté légal du multicompte. Alors la première question qu'on peut légitimement se poser, est-ce que c'est légal de jouer en multicompte sur Waven ? Et bien la réponse pourra peut-être vous surprendre sur plusieurs points, puisque la réponse est oui, c'est totalement légal et autorisé par Ankama de jouer en multicompte sur Waven, ce qui serait en fait un peu bête de leur part de l'interdire, puisque justement avec le multicompte, il y a potentiellement deux fois plus de Battle Pass qui peuvent être revendus, et potentiellement deux fois plus de gemmes pour décorer un peu nos personnages sur deux comptes. Donc pour eux ça me semble évident que c'est autorisé, parce que bon ils peuvent avoir un intérêt financier derrière, mais on a quand même des guillemets du fait que ce soit légal, parce que c'est autorisé, mais le staff a normalement tout fait en ordre de telle sorte à ce que le jeu soit pensé pour que vous ne jouiez que en monocompte et sur plusieurs plateformes en crossplay. Pourquoi ça ? Parce que justement déjà c'est leur volonté un peu en termes de philosophie de jeu, et ils veulent aussi que justement les gens pensent beaucoup plus à interagir avec d'autres joueurs plutôt que simplement créer plusieurs comptes et faire le jeu tout seul comme ça dans son coin et puis basta. Donc certes il n'y a pas d'économie sur le jeu, mais il y a quand même un certain intérêt à s'entraider entre joueurs pour eux. Et ils ont essayé de faire en sorte justement que le jeu soit pensé de cette manière et justement qu'on soit beaucoup plus sollicité, normalement selon leur dire, à jouer en monocompte plutôt qu'à utiliser le système de multicompte. Et moi je me suis posé la question avec justement cette prise de position, est-ce que justement les décisions prises in-game concernant l'équilibrage, concernant le système de jeu étaient effectivement pensées de telle sorte à ce que ça favorise beaucoup plus le monocompte que le multicompte ? Alors pour répondre à sa question, évidemment je n'ai pas attendu justement l'arrivée de Waven sur les plateformes mobile et tablette pour vous répondre, puisqu'en réalité il y a un moyen déjà actuel de profiter du multicompte sur Waven sur PC. Le but en fait il est très simple, en fait normalement si vous ne jouez que sur l'Ankama Launcher, vous voyez que si vous changez de compte pendant qu'il y a une session d'ouverte, le launcher ne vous laissera pas lancer une deuxième session. Cependant si vous téléchargez à la fois la version Steam et la version de l'Ankama Launcher, en fait c'est considéré comme deux installations de deux clients différents, dont vous pouvez lancer en premier lieu une version sur un compte avec la version Steam et un client avec le client Ankama sur un autre compte. Comme ça en fait vous avez la possibilité d'avoir deux comptes. Vous ne pouvez pas aller jusqu'à trois comptes pour le moment, mais déjà deux comptes ça me semble déjà bien, surtout que le jeu, même s'il n'est pas très gourmand, avec deux comptes vous bouffez déjà 3Go de RAM sur votre PC, donc on ne va pas trop abuser. Et donc du coup, les points suivants que je vais aborder c'est savoir si c'est intéressant ou pas vraiment de jouer en multi-comptes ou pas du tout, et est-ce que justement le staff a bien pensé leur jeu pour qu'on soit beaucoup plus intéressé par jouer au monocompte qu'en multi-comptes. Alors pour répondre à cette question du coup de savoir si c'est intéressant ou pas le multi-compte, j'ai fait un tableau à deux catégories, où j'ai rangé d'un côté les points positifs de jouer en multi-comptes, et les points négatifs de jouer en multi-comptes. Et on va commencer par parler vite fait des points positifs. D'abord le premier point positif que j'ai relevé, c'est que ça permet de monter plus facilement des personnages grâce à un compte déjà monté. Par exemple, si vous avez déjà un compte niveau 50, et que vous voulez monter un nouveau perso sur votre deuxième compte, bah vous allez utiliser vos personnes niveau 50 pour PL votre second compte et monter vos niveaux plus facilement. Donc en vrai ça vous permet de monter un deuxième personnage, un deuxième personnage qui vous faudra peut-être deux ou trois soirées pour monter jusqu'au niveau 30, bah là ça va vous prendre une soirée à peine pour le monter niveau 30. Donc bon ça permet d'XP des personnages secondaires plus rapidement, ça c'est plutôt cool, mais vous perdez un peu l'aspect de découvrir un peu la classe pour vous faire une idée, de savoir si elle vous plaît ou pas. Et le deuxième point qui est intéressant aussi, positif, qui est intéressant en multi-comptes, c'est que vous pouvez faire les broches prosmiques en solo. Alors les broches, si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est des trucs que vous droppez de temps en temps sur des combats de boss, enfin des combats dans les îles aux monstres, et si vous les équipez, ça va maudicher le combat que vous allez faire en ajoutant un boss spécifique et en boostant justement les mobs autour. Ça va vous permettre d'avoir une sorte de micro mini-combat de boss supplémentaire et qui va vous permettre de récupérer des fragments de wakfu que vous pourrez dépenser justement à la boutique de Kabrok près de votre havre-île. Et donc forcément, qui dit broche prosmique, dit plus de fragments de wakfu, mais dit aussi une plus grosse difficulté évidemment. Et au niveau des points négatifs, alors là par contre, il y en a des tas, mais vraiment des tas. Déjà, le premier point négatif, c'est pas parce que vous jouez en multi-comptes que les combats sont plus simples. En fait, en fonction du nombre de joueurs que vous êtes dans votre équipe, vous allez avoir une modification au niveau des combats que vous allez faire qui va en faire en sorte qu'il y a un monstre en particulier qui va choper beaucoup plus de points de vie, beaucoup plus d'attaques et qui va être beaucoup plus vénère. C'est un peu comme si vous avez un archi-monstre sur le terrain. Donc en fait, si vous êtes en multi-comptes, c'est pas parce que vous êtes en multi-comptes que vous allez passer plus facilement des niveaux 100 que si vous étiez en solo. Ce qui paraît contradictoire, mais ça permet d'équilibrer le fait que vous êtes à plusieurs en fait, et que le combat soit pas trop facile. Et donc par conséquent, comme les combats ne sont pas plus faciles, les combats sont aussi beaucoup plus longs. Donc c'est pas forcément rentable pour aller farmer les anneaux et les brassards et les compagnons, plutôt qu'en solo où on peut enchaîner rapidement des combats en solo et puis faire tourner les drops. Le troisième point négatif aussi, c'est qui va avec le fait que les combats sont plus durs, que les combats sont plus longs. À moins de jouer deux fois le même perso avec le même build, on doit farmer deux fois plus longtemps pour améliorer nos personnages par rapport aux solos. Parce qu'en fait, les drops ne sont pas échangeables entre les comptes par ce biais-là. Si vous ne jouez pas à la fois les mêmes persos avec le même build, bah en fait, vous allez vous retrouver avec par exemple un choix d'anneaux et de brassards différents pour deux personnages. Et lorsque par exemple, vous allez décider de faire une île en particulier pour farmer tel ou tel brassard et anneau, bah en fait, l'autre personnage, s'il n'a pas les mêmes anneaux et les mêmes brassards dans son build, bah il va se retrouver avec le fait de ne pas pouvoir monter de puissance. Et donc du coup, en fait, il va falloir plus tard aller sur une autre île, pour booster les anneaux et les brassards de l'autre personnage. Et donc forcément, en fait, vous passez finalement deux fois plus de temps à farmer des ressources pour améliorer vos personnages, alors que les combats, en fait, ne sont pas plus simples que en monocompte. Et aussi, un autre problème que j'ai pu constater, c'est que les personnages ne sont pas pensés pour le multicompte ni pour jouer en team, puisque en fait, il y a très très peu, je trouve, de synergie entre les personnages, parce qu'ils sont beaucoup pensés pour être joués en solo. Même des classes comme le Leni Ripsa Kokoro, qui a beaucoup d'effets de soutien, et bien, en fait, c'est des effets de soutien qui prennent à partie, justement, ses propres compagnons, et pas le fait de jouer avec une autre personne. Donc très peu de moyens, voilà, de faire une team qui paraît cohérente en multicompte et qui ait une bonne synergie. En fait, vous pourrez ce que vous voulez, et puis si ça passe, ça passe, ça casse, ça casse. Et surtout, un autre problème, et là, qui est plus lié, justement, à l'aspect technique du jeu, c'est que j'ai eu quelques petits bugs de connexion très, très, très contraignants. C'est-à-dire qu'au bout de 6 heures de jeu, des fois, ça arrivait que lorsque je lançais à la fois une session Steam et une session avec mon compte Ankama Launcher sur un autre compte, et bien, en fait, quel que soit avec le launcher que je lançais et quel que soit le compte que je lançais sur les plateformes, et bien, en fait, je me retrouvais tout le temps avec le même compte qui était connecté. Et même deux fois d'affilée, ce qui est complètement bête, en fait. Et donc, du coup, c'est un bug qui est un peu contraignant quand on joue en multi-comptes, parce que, du coup, vous ne pouvez plus relancer votre compte principal. J'avais toujours mon compte secondaire qui était actif, que ce soit sur la version Steam ou la version Ankama Launcher, même si je vais essayer de me connecter avec mon compte principal. Et pour ça, en fait, la solution, elle était, pour régler ce problème, justement de désinstaller le jeu et de réinstaller le jeu deux fois, en fait, d'affilée, parce qu'il faut désinstaller la version Steam et Ankama Launcher pour installer les deux versions d'affilée, ce qui est long, chiant, et pour six heures de jeu, bon, ce n'est pas très intéressant, quoi. Bref, moi, mon verdict, il est très simple. Le pari de faire en sorte que les joueurs s'intéressent plus au monocompte qu'en multicompte, que le multicompte, il est réussi par rapport à ce que prévoit le staff, parce que, justement, c'est beaucoup plus chiant, en fait, de monter des personnages en multicompte sur Waven que de monter nos personnages en monocompte. Et en plus de ça, il n'y a aucun intérêt vraiment réel de jouer multicompte sur Waven, parce que les contenus, en fait, même THL, vous pouvez très facilement le faire en solo si vous avez farmé efficacement les anneaux, et si vous voulez jouer en multicompte, en fait, vous vous dispersez trop au niveau de farm d'anneaux, et donc, du coup, finalement, vous perdez énormément de temps par rapport au solo. Donc, en fait, pour moi, je vous conseille de simplement de ne pas avoir le Fear of Missing Out, de ne pas jouer en multicompte, c'est pas grave, et d'ailleurs, c'est même très très bien, parce que le multicompte a, pour moi, beaucoup trop de désavantages pour être une solution viable au jeu, quoi. Et, simplement, farmez votre compte, farmez vos personnages en solo, jouez avec des amis, si vous avez des amis, c'est très très fun aussi, et vous prenez pas la tête à chercher, voilà, à faire du multicompte pour optimiser, machin, non, jouez à monocompte, c'est très très bien, c'est pensé pour, et c'est bien pensé pour, d'ailleurs. Bref, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo où je parle du multicompte, et je vous donne mon avis. Alors, j'espère que c'est une vidéo qui vous a intéressé, et qui vous a appris les choses. Si c'est le cas, n'hésite pas, justement, à la partager pour faire savoir tout ça à tes amis, à mettre un petit pouce pour me faire plaisir, et à t'abonner pour en arrêter des futurs projets de vidéos qui sont, j'avoue, peut-être un peu mieux montées, un petit peu mieux écrites que cette vidéo, ça, c'est sûr. Tu peux aussi rejoindre le Discord en description pour parler de Wakfu, de Waven, et si tu joues à Wakfu et que tu es sur le serveur Pandora et que tu cherches une guilde, eh bien, ma guilde est ouverte, donc que tu sois monocompte, multicompte, 3 persos, 6 persos, je fais rentrer n'importe quoi, et tout le monde peut rentrer, venez comme vous êtes, comme un McDonald's, et vous avez aussi tous les autres réseaux comme le TikTok et le Twitter en description. Bref, c'était Shiranui, à bientôt pour une nouvelle vidéo, allez, bisous, bisous.